Bonjour à tous, je vais vous parler de sculptures unidimensionnelles, de choses qui ressemblent à des fils. Alors là, ce qui ressemble à un fil sur la photo, c'est le ballon, oublié le fait qu'il est plié. Et ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est ce que vous connaissez sans doute, qu'on voit près de la queue du chien, qui est la coexistence entre une région où le ballon est presque pas gonflé et ses renflements, ses volumes, où le gonflement est bien plus grand. Vous allez voir qu'en fait, il y a ce genre de choses qu'on peut observer dans pas mal de structures différentes. Et ça, c'est pas un vrai ballon, c'est une structure en métal, mais qui imite à la perfection le vrai ballon. Donc la première chose que je voulais dire, c'est que les structures élancées, c'est un terrain de jeu assez amusant quand on fait de la mécanique non linéaire, parce qu'elles ont plein de manières de faire des instabilités. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui peut se passer ? De mon côté, j'ai rien changé. Donc il y a tout un tas d'instabilités qui peuvent se produire avec ces structures élancées. qu'en fait, on classe en deux grands groupes les instabilités qui font intervenir la géométrie. Donc je vais vous en donner un exemple ici. C'est le cas de ce qui s'appelle l'instabilité de l'air, ou l'élastica. C'est quand vous prenez une grande règle, que vous l'appuyez au-debout, et alors que vous appuyez axialement, elle va choisir de se défléchir d'un côté ou d'un autre, à condition que la force soit assez importante. Donc ça, c'est vraiment un effet de la géométrie. Et pour modéliser ce genre d'instabilité géométrique, on n'a pas besoin de mécanique très compliquée, on met simplement une loi de comportement élastique linéaire. Essentiellement, c'est la trigonométrie qui est cachée derrière, les grandes rotations, qui vont créer cette bifurcation. Donc ça, c'est un premier domaine d'instabilité qui est assez classique, assez développé, ce qu'on appelle le flambement. Buggler, par anglais. Et il y a un deuxième type d'instabilité qui ne fait pas appel à la géométrie, mais qui est associé à des comportements non linéaires. C'est ce qu'on appelle les instabilités matériaux et qui vont typiquement conduire à des phénomènes de localisation. Donc localisation, c'est-à-dire que vous avez la déformation qui est concentrée dans un endroit particulier de la structure. Et donc, ça, normalement, c'est les deux grands groupes. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt parler du deuxième aspect. On ne va pas vraiment faire de flambement, on va faire de la localisation. On va avoir plein d'exemples d'instabilité matériaux. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on peut parfois mélanger un petit peu les deux aspects dans des structures indées. Donc un exemple qui mélange ces deux aspects, c'est cette très belle expérience de Kaliapites, donc le principe, c'est une coque, c'est-à-dire une plaque légèrement courbée qu'on voit ici dans la longueur et qui est dessinée en haut en section avec une sous-pression qui est créée par-dessous, donc qui tend à aspirer la coque. Si vous regardez une section typique, on peut s'amuser à trouver les formes d'équilibre de l'arche qui serait une section ici. Vous voyez qu'il y a en fait une forme d'équilibre qui est flambée vers le bas et une forme d'équilibre qui n'est quasiment pas déformée. Et donc si on s'amuse à tracer en fonction du volume, donc le volume qui est situé sous la coque et de la pression, ces solutions pour une arche, on a une courbe qui est assez, qu'on va retrouver dans tous les exemples qu'on voit ici, qui commence par croître, donc la pression commence par croître, on atteint un maximum de pression, à ce moment-là l'arche commence à s'enfoncer, donc le volume décroît, en fait il augmente dans ses unités, mais le volume sous la coque décroît, et à la fin l'arche a trouvé sa position au fond et donc la pression peut réoporter. Et donc on va voir de façon générique, quand on a ce type de diagramme entre deux variables conjugées, donc le volume et la pression par exemple, on va pouvoir avoir coexistence de solutions avec une arche enfoncée et une arche quasiment pas déformée, et c'est exactement ce que vous voyez là sur l'expérience. Donc maintenant c'est sur un long tube, l'arche est devenue une coque, et au fur et à mesure qu'on pompe du volume par dessous, on a cette espèce d'accident, de localisation qui va se propager et qui va envahir la structure. Donc au fur et à mesure qu'on descend la pression, on voit ce qu'on appelle une instabilité propagative, et vous voyez peut-être déjà le lien avec le ballon, et donc ça ce serait un état du ballon, l'autre état du ballon, et quand on gonfle, on a une face qui a envahi l'autre face. Avant que je vous oublie, je voulais vous montrer cette petite expérience avec une lumière qui a été suggérée par Keith Seyphane, qui consiste à prendre un ruban, donc c'est en fait une scie à ruban dont j'ai livré les temps, donc il fait simplement un anneau, donc on peut démontrer l'élasticité de l'anneau, les vibrations, on peut calculer les modes, on peut faire des problèmes plans, on peut faire des problèmes en torsion, donc c'est une structure qui peut donner lieu à plein de petits exercices, et ce qui est amusant c'est qu'on peut aller assez fort en torsion, il ne se passe pas grand chose, mais si on va assez fort, au bout d'un moment il se replie. Donc ça c'est assez typique de ces structures non linéaires, c'est-à-dire qu'il y en a une solution qui est très stable, mais qui si on perturbe assez, va aller chercher son vrai minimum d'énergie, en fait c'est vrai minimum d'énergie parce que j'avais préparé la structure en la débliant de force, mais c'est une structure qui est assez fortement courbée naturellement. Donc on a un comportement assez complexe, assez non linéaire, parce que cette solution initiale, elle ressemble vraiment à un minimum d'énergie, elle est très stable localement, mais elle n'est pas de minimum global. Donc l'autre exemple que je donnais en introduction de ces structures avec des instabilités propagatives, c'est le ballon. Donc là c'est des expériences bien contrôlées, c'est un vieux problème classique en méca ou en physique, il y a même un très bon bouquin d'introduction à la mécanique non linéaire qui est uniquement écrit avec des problèmes sur les ballons. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous donner leur référence, c'est une mine de petits sujets d'examen, et c'est très très bien pour la compréhension, c'est très bien fait. Donc ça c'est des expériences classiques de Kayakides, où ils prennent un ballon qui est dessiné en bas. Pour avoir un paramètre de contrôle en plus, en fait il y a une force à travers un poids qui étire le ballon actuellement, donc ça c'est un paramètre réglable. Et l'expérience, c'est ce qu'on fait quand on souffle, on augmente la pression, et on va s'intéresser aux formes du ballon. Donc vous voyez une séquence temporelle à droite, quand on augmente progressivement du volume. Donc pendant un petit moment au début, il y a en fonction du volume la pression, il y a le volume qui augmente un tout petit peu, et la pression qui augmente fortement. On arrive, on doit passer une pression crête, à partir de là, la pression chute brutalement, et on commence à former un renflement, la solution des plus homogènes. Pendant toute la phase que vous voyez ici, où le renflement croît, en fait, on est à pression constante, donc le volume augmente, et quand on arrive essentiellement ici, c'est que le renflement envahit tout le ballon, et à ce moment-là, la pression commence à réveiller. Donc ce qu'on va voir, c'est que ça, c'est typique de ce genre de structure. Et donc j'en reviens à partir de cet exemple, à la problématique qu'on s'est posée, à la question qu'on s'est posée, c'est qu'en fait, donc typiquement dans ce papier classique sur les ballons, l'approche qui a été faite, c'était de faire des simulations numériques sur un modèle complet de montrins non linéaires, donc on va modéliser le matériau comme une surface mince, on lui met une loi d'élasticité, on résout les équations d'équilibre avec la pression, et on va prédire ce genre de courbe avec ça monte, ça descend, ça remonte, et par-dessus ça, donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure en détail, on peut montrer que quand on a ce genre de courbe qui monte, qui descend et qui remonte, en fait, naturellement, ça va produire des solutions localisées, des propagations de phases, et que dans tous les cas, il y a en fait, ce qu'on doit observer, c'est un plateau, et sur ce plateau, on aura la propagation de la solution, donc de la solution. Donc ça, c'est un phénomène qui est complètement général, mais ce que je veux dire, et ce qui nous a motivés à travailler sur ce problème, c'est que, là, pour étudier ce problème particulier, on va utiliser un modèle qui est assez compliqué, et assez lourd à mettre en œuvre, qui est un modèle de membrane non linéaire, et qui prédit en fait exactement la même chose que dans tous les autres cas. Donc la question qu'on se pose, c'est quel est le modèle sous-jacent à tous ces différents phénomènes que je vous montre, qui sont dans les structures minces, est-ce qu'on peut essayer de décrire un espèce de modèle universel, minimal, qui permettrait de dire que, là, simplement, c'est le même phénomène qui est à l'œuvre. Donc je vais venir à cette question de modèle un tout petit peu plus tard. Juste pour terminer l'historique avec le ballon, il y a un papier classique de Hutchinson, où il propose une construction de Maxwell, donc par analogie avec la transition liquide-vapeur, qui a aussi ce genre d'énergie non-convection, il y a la construction d'un plateau de Maxwell, qui est le plateau qui correspondrait à la température où se produit la transition de phase. Il y a une règle que Maxwell a donnée pour le construire, et en fait, à partir de cette courbe qui monte, qui descend et qui remonte, on a une construction du à Maxwell qui dit que l'air en dessous du plateau et l'air au-dessus du plateau, ici, détermine la pression à laquelle va se faire le plateau, ce qu'on appelle la pression Maxwell. Donc, par analogie, cet argument est utilisé par Hutchinson et qui a permis de prédire la pression de gonflement qu'on va obtenir dans l'expérience, qui est donc l'analogie de la température où se produit la transition de phase. Alors, un autre phénomène dans les structures minces où on a ce genre de domaine et de propagation, alors c'est en fait un phénomène irréversible, mais ça, on peut l'oublier dans la mesure où on ne fait que tirer et où on n'essaie pas de décharger, c'est ce qui s'appelle la striction, le necking. En anglais, on dit la manière de former des longs coups, des necks. Et donc, cette striction, c'est la création de bandes de déformations localisées plus importantes. Donc, typiquement, vous prenez un polymère, une barre de polymère, vous tirez dessus, la déformation va se concentrer un an en moins. Elle ne va pas casser, c'est-à-dire qu'il va y avoir du fait de la structure des polymères qui en fait sont des chaînes qui, quand elles sont très étirées, finissent par redevenir plus raides. En fait, la déformation se concentre. Quand on arrive à étirer ces chaînes au maximum, la déformation de matériaux devient plus raide. Et donc, on crée une zone localisée et quand on tire, de plus en plus, cette zone localisée va simplement croître dans l'échantillon. On a le même genre de choses avec des matériaux à mémoire de forme. Et donc, dans ce papier classique de Barrenblatt, il y a ce dessin à la main où on commence à suivre le trajet 1 qui est une déformation homogène. Exactement comme pour le ballon, au bout d'un moment, on tombe sur un plateau 2 qui correspondrait à la propagation de cette zone de striction. Et puis, éventuellement, il y a plusieurs phases comme ça. Donc, on remonte et puis on retombe sur un autre plateau. Donc, l'interprétation qu'on a toujours sur la base de ces diagrammes de phase, c'est qu'intrinsèquement, le matériau, en fonction de la déformation, si on s'intéresse aux solutions homogènes, donc à une phase pure, quand on trace en fonction de la déformation la force, donc la relation entre la force et la déformation qu'il faut appliquer sur le matériau, on est en fait dans un cas où cette relation est non homogène et où on peut faire la construction de Maxwell, c'est-à-dire remplacer la partie qui monte et qui descend par un plateau, toujours avec la loi de Maxwell. Et donc, on a le même phénomène mathématique qui est sous-jacent à ça et donc, on se retrouve, je vais finir par résoudre vraiment le petit modèle dont je parle sans arrêt, mais on se retrouve encore à partir avec une phase homogène, propager une phase dans l'autre et revenir à continuer avec une deuxième phase homogène et continuer à propager. Donc ça, c'est ce qui se passe pour un polymère dont la loi sous-jacente est de cette forme. Alors, un métal, c'est aussi un cas classique de qu'est-ce qui se passe quand on tire sur une barre de métal. En fait, la barre de métal se déforme de façon homogène, élastique, et puis, au bout d'un moment, on arrive à une contrainte maximale et là, elle casse avec une formation localisée. Ça passe par la formation d'une zone de striction. La différence, c'est que la loi sous-jacente n'a que la bosse, elle ne remonte pas après. Donc, on peut voir ça comme un cas un peu dégénéré si vous voulez du polymère où il manquerait la partie droite. Et dans ce cas-là, le plateau de Maxwell était simplement à zéro, si vous voulez. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va former la barre, on va monter jusqu'à la tension maximale. Quand la tension atteint la valeur maximale, le système va en fait tomber sur le plateau de Maxwell qui est à zéro et ça veut dire simplement que la barre casse. Donc, on peut voir la striction dans les métaux comme un cas un peu dégénéré de striction dans le cas où la deuxième phase simplement est la phase rompue. Alors, un autre exemple qui est un peu récent qui a été réalisé en fait très récemment qui rentre dans le même cadre, c'est l'instabilité de plateau relais. Donc, vous êtes peut-être familier avec l'instabilité de plateau relais dans les fils visqueux. C'est l'instabilité qui, quand vous trompez un fil dans un fluide visqueux, vous déposez un tube de fluide visqueux autour du fil. Si vous attendez un petit peu, à cause d'une compétition entre la viscosité et la tension de surface, le fluide va venir par se regrouper en gouttes. C'est joli, c'est ce qu'on voit à l'arroser sur les toiles d'araignée et des choses comme ça. Les gouttes sont évidistantes puisqu'il y a une longueur d'onde d'instabilité sous-jacente. Et en fait, avec des expériences sur des solides très mous, donc ça, c'est un effet de la capillarité. C'est la capillarité qui crée des gouttes circulaires, enfin sphériques. Et donc, il y a un effet similaire dans les solides qui a été mis en expérience par Serge Morin pour les manips et Yves Pomo qui a aidé à la théorie. Serge Morin a fait une très jolie série d'expériences sur des solides très mous qui sont en fait des gels qui ont typiquement des modules de Young aussi faibles que quelques dizaines de Pascal. C'est très 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 bas par rapport aux modules Young usuels. Et il a fait toute une série de manips pour retrouver des effets types fluides associés à la capillarité mais pour des solides parce qu'il y a toujours un peu de force capillaire aux interfaces dans les solides mais en général elle est complètement négligeable par rapport aux effets de rayneur élastique sauf dans ces solides qui sont très mous. Donc là, vous voyez en noir et blanc, c'est les expériences de Serge Morin où ils ont préparé ces gels qui sont très mous qui en fait flottent dans un bain qui a la même densité donc comme ça ils se débarrassent de la gravité et en fonction du rayon du solide et de l'effet de la tension de surface ils ont soit le cylindre qui est stable c'est ce qu'on voit en haut soit le cylindre qui va former des espèces de zones de restriction et vous voyez que ça ressemble par exemple aux zones dans le ballon on a assez nettement l'impression qu'il y a deux valeurs du rayon qui sont possibles et avec les zones de transition entre les deux. donc je passe sur l'analyse du papier de Morin et Pomo il y a un papier très intéressant assez récent de Begins récemment qui dit mais en fait ça c'est une coexistence de phase c'est encore le même modèle qu'on a déjà vu à l'oeuvre plusieurs fois et essentiellement on peut interpréter tout ça comme deux phases qui sont en équilibre qui correspondent à deux valeurs du rayon et ce qu'on voit c'est encore le même phénomène. Alors ils ont même fait un peu mieux et ils ont fait ce que je vais faire de manière un petit peu plus systématique maintenant ils ont fait un petit peu mieux c'est à dire qu'ils ont un modèle qui permet aussi de prendre en compte les régions de transition entre les deux phases donc vous voyez ces espèces de la partie jaune sur la dernière simulation numérique en bas ils ont un modèle qui permet de prévenir la transition douce qui se fait entre les deux phases et pour ça il faut faire un petit peu plus que 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 les modèles les plus simples. Un autre exemple encore qui est la même chose c'est le ruban mesureur texte-prime en anglais donc vous savez vous connaissez sans doute tous l'utilisent il est remarquablement raide quand on le déplie mais il y a un moment où à une certaine force critique la déformation va se concentrer on va dans une région de grande courbure la section qui initialement était courbée dans la direction pré-pandiculaire se met à plat donc la courbure transverse s'annule et la courbure longitudinale devient très forte d'accord et on a typiquement des encore une fois quelque chose qu'on peut voir comme une coexistence entre des régions de courbure faible et des régions de courbure très égoues ça peut faire penser encore un petit peu à ce qu'on vient de voir sur les dernières sur les dans tous ces exemples donc la coexistence de deux régions avec des propriétés assez différentes car c'est un peu comme dans la théorie des transitions de France donc le Tayspring il a été analysé dans une série d'articles de Cephon par exemple Keith Cephon Sergio Pelleguino donc là dans ce papier là par exemple ils ont fait des simulations numériques où ils ont pris un modèle numérique de coq ils ont pris en compte la présence d'une courbure transverse ils ont appliqué un moment et ils ont regardé la relation entre le moment appliqué et l'angle de rotation d'une section par rapport à l'autre donc en fait ils sont en train de calculer une courbure moyenne et ils sont arrivés à cette courbe donc vous avez la partie centrale qui est verticale qui a une grande pente donc ça c'est la raideur initiale la pente c'est la raideur initiale du mètre ruban quand il est comme ça donc là c'est de combien je suis obligé d'appliquer un moment pour donner la courbure c'est ça qui donne la grande pente vous voyez il y a une catastrophe on arrive à un moment maximal on se casse la figure et on tombe sur une courbe qui est presque plate en fait elle est légère pente je ne sais pas si c'est très visible et ça c'est une fois qu'on a localisé c'est maintenant ma nouvelle raideur qui est très très faible donc il y a un énorme contraste entre la raideur initiale et la raideur finale et on est encore dans le cas où on a une courbe entre variables conjuguelles alors c'est remplacer le θ qui est un angle par une courbure moyenne c'est la même chose entre la courbure moyenne et le moment vous avez quelque chose qui monte qui descend et qui remonte maintenant donc on est encore dans ce cas de ce qu'on appelle l'énergie non-convexe alors il y a un petit argument très simple qui permet de comprendre pourquoi la courbure transverse permet cette chose un peu magique donc ce grand contraste de raideur alors d'abord il y a un intérêt pratique à ça c'est que par exemple un exemple d'application de ces maîtres rubans c'est pour les structures spatiales les voiles qu'on veut déployer on va enrouler dans le lanceur une armature sous forme repliée on va la mettre dans le lanceur et puis quand on enlève la boîte spontanément le truc se déroule il prend sa forme et il est très rare après donc on a à la fois quelque chose de léger il n'y a pas de moteur de choses qui restent de s'abîmer c'est un déploiement spontané et à la fois une structure qui est lourde et qui peut être de grande dimension ça c'est Sergio Pellegrino à Caltech qui utilise beaucoup ces systèmes qui ensuite optimise les propriétés du ruban pour avoir le bon déploiement mais essentiellement ça repose sur cette loi très non linéaire au moment des formations donc il y a un petit argument très simple qui permet de comprendre pourquoi on a deux pentes très différentes on a pour ceux qui sont familiers avec la théorie des poutres donc la théorie classique de l'eulasticité ce qu'on enseigne aux ingénieurs en structure c'est que le module de flexion d'une poutre c'est le module du matériau fois ce qui s'appelle le moment d'inertie géométrique qui est le même moment d'inertie nécessairement que celui qui intervient quand on fait les solides en rotation en physique du solide régime et donc le moment d'inertie géométrique c'est la moyenne donc d'abord si vous prenez le moment on va voir la section qui est comme ça on va voir un axe moyen qui va passer comme ça dans la section et ce qu'on appelle le moment d'inertie géométrique c'est la moyenne de la distance carrée à l'axe d'accord ? donc ça ressemble au moment d'inertie sauf qu'il n'y a pas la densité de masse c'est pour ça qu'on appelle le moment d'inertie géométrique donc évaluons ce I moment d'inertie dans la configuration naturelle où on a gardé la courbure initiale donc cette courbure transverse je l'appelle C0 et on peut se convaincre pardon je suis en train d'estimer la raideur initiale I0 on peut se convaincre que la défection typique donc aussi la distance typique par rapport à Stax c'est C0 W2 simplement par des relations de dimension donc C0 c'est la courbure initiale et W c'est la largeur maintenant quand on est dans la configuration où on a plié fortement et où le ruban a réalisé qu'en aplatissant sa section il pouvait être beaucoup plus flexible on a modifié ce moment d'inertie le ruban est devenu plat alors on aura envie de mettre C0 égale 0 là-dedans mais en fait on oublie qu'il y a quand même une épaisseur résicuelle qui est l'épaisseur naturelle du ruban la vraie épaisseur du matériau et qu'on appelle H donc dans ce cas là une fois qu'on a fortement plié on a un nouveau module de flexion qui est celui-ci avec un H carré quand on regarde le rapport entre les deux on a un nombre qu'on peut écrire de différentes manières mais qui en gros a la quantité H sur W donc H sur W c'est le rapport d'aspect c'est quelque chose de très petit c'est l'épaisseur sur un angle et a du C0W C0W c'est l'angle typique sur les bords du ruban c'est quelque chose qui est petit mais pas forcément très très petit c'est l'angle sur les bords du ruban bref on a un nombre qui peut être un peu comme on veut et en fait par design par conception ce nombre en fait est petit il est mis au carré et donc on a un très grand rapport le module de flexion après déformation de la section devient beaucoup plus faible et c'est ce qui explique ce comportement donc il y a pas mal de travaux qui ont été fait là dessus des travaux anciens essentiellement les travaux tournent autour de retrouver cette loi par des modèles analytiques essentiellement en introduant d'une manière ou d'une autre les déformations de la flexion et en donnant un petit peu plus de corps au calcul que j'ai esquissé ici et donc il y a différents modèles qui permettent de retrouver cette loi non monotone courbée au moment et donc on va voir on va essayer de faire un tout petit peu mieux voilà je continue ma revue des différents problèmes un joli problème alors je ne suis pas sûr que alors qui en fait c'est un petit peu moins évident mais qui est relié au même genre de problématique donc là on n'a pas de coexistence de phase de choses propagatives mais on a toujours des structures un peu complexes avec des fortes déformations des sections et on va voir que les modèles qu'on va mettre au point pour les astralités propagatives et la localisation s'appliquent aussi à ça donc c'est une jolie question de Baroin Tadriste et Yoël Fortère de Marseille ils se sont simplement demandé si je prends un film en plastique donc je découpe une bande rectangulaire dans un film en plastique je l'attache à un cylindre à gauche quelle va être la forme d'équilibre donc évidemment on force une courbure transverse du film par la condition d'encastrement donc le film n'aime pas ça il va vouloir relaxer il n'aime pas cette énergie de courbure transverse qu'on lui impose il va relaxer exponentiellement enfin on crée une perturbation localisée qui va relaxer de façon exponentielle et on va se raccorder avec un film plat loin et le résultat de cette perturbation c'est qu'en fait le film loin de cette région ressort avec un angle θ qui est une fonction de la courbure qu'on a imposé du rayon R qu'on a imposé à gauche et donc dans ce papier ils se demandaient comment est-ce qu'on peut calculer θ en fonction des propriétés du film et de l'angle et donc vous allez voir que c'est encore une fois un problème pour des structures un peu complexes avec des sections fortement déformables et qu'on va en fait être capable de le traiter aussi par exemple et encore un autre problème je vais oublier que j'en avais tant encore un autre exemple de structure après j'arrive au modèle encore un problème qui ne rentre pas dans la mécanique classique des poutres ou du moins telle qu'on l'apprend dans les cours d'introduction donc ça c'est une très jolie manip de Clark et Bertoldi de Harvard où ils sont abusés simplement à prendre deux longs rubans en polymère donc il y en a un vert un rouge après étirer un des rubans donc c'est le ruban en vert c'est la deuxième image en haut donc il est prêt à étirer ensuite les deux rubans sont mis ensemble et il se demande quelles sont les déformations du ruban composite qu'on obtient comme ça alors initialement le ruban composite une fois qu'il a été attaché il est tenu avec une force on libère ensuite progressivement la force et du coup le ruban vert il est en traction le ruban rouge de l'autre côté il était neutre et puis quand on va diminuer la force le ruban rouge va se trouver en compression donc c'est un peu comme le flambage de l'air on va pouvoir induire une instabilité mécanique où il va se mettre à onduler pour essayer de prendre plus de longueur on est en train d'essayer de le racconcilier il n'aime pas ça donc ça c'est un problème de flambage et la question qu'on se pose c'est à quelle valeur de la force on va avoir apparaître ces ondulations et quelles sont les propriétés des ondulations on peut prédire une longueur d'onde et des choses comme ça donc jusque là c'est un truc qui est relativement classique ce qui est assez étonnant dans ce modèle en fait c'est venu de l'heure manique c'est qu'il y a deux encombre ça passe continuellement de l'un à l'autre mais en gros il y a deux cas de figure selon la valeur de la précontrainte c'est à dire selon combien on a tiré au début sur l'enlubant vert précontrainte j'appelle ça P donc P c'est un nombre c'est une pré-extension en fait est-ce que j'ai tiré de 50% est-ce que j'ai tiré de 20% avant de découler alors quand P est petit le seuil dépendant de la forme de la section quand P est petit ce qui se passe donc quand on libère progressivement la force on le voit sur les premières images on a une instabilité de grande longueur d'onde c'est à dire qu'on a toute la structure qui fait une demi longueur d'onde et donc après quand on relâche de plus en plus il y a un domaine non linéaire où les deux morceaux de l'arche sinusoid deviennent des hélices et à la fin on a un truc qui est super engoublé avec plein d'hélices et un défaut au milieu donc ça c'est quand P est faible quand on a peu pré-étiré le vert et un truc qui est plus intéressant qui se passe quand on devient un fort pré-étirement donc P est grand c'est que l'instabilité qui se produit on voit dès la deuxième image c'est une instabilité de relativement courte longueur d'onde qui est donnée par la taille de la section mais plus par la taille de la structure donc ce qu'on a par ailleurs une instabilité microscopique au sens ce que j'appelle microscopique c'est ce qui est sur la taille de la section et donc après il y a un petit peu le même phénomène où chaque maximum et minimum se transforme à la fin en défaut donc là vous avez une alternance de défauts qui sont très rapprochés chaque point comme ça ressemblant au point unique qui était là donc ce problème est amusant et en fait il est assez surprenant quand vous connaissez un peu la théorie des poutres parce que tout ce qu'on connaît sur le flambage de l'air notamment vous dira toujours qu'une poutre quand elle flambe elle flambe avec une longueur d'onde macroscopique le flambage n'aime pas les grandes longueurs d'onde normalement ça coûte plus d'énergie donc là il y a un effet un peu non standard qui est dû à la présence de cette précontrainte et la question c'était comment est-ce qu'on peut expliquer cette longueur d'onde alors on a fait ça ah oui j'ai oublié de dire que tout le travail qui est présenté là était fait avec mon excellente étudiante Claire Lestringant et donc ça c'était le premier papier de sa thèse la question qu'on s'est posée c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette courbe longueur d'onde sachant que c'était clair qu'on n'allait pas y arriver avec des modèles de poutres standard donc dans ce problème il y a en fait des sections fortement déformables on ne peut pas utiliser les modèles standards de poutres de la littérature et la question c'est on n'a pas encore tout à fait résolu ça la question c'est pourtant cette structure est vraiment un filament donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme modèle indé pour représenter ça et pour en particulier être capable d'expliquer ce mode de flampage microscopique alors on a un peu triché on a commencé par mettre à la poubelle le modèle de poutres classique on n'a rien proposé de mieux mais on est simplement revenu à l'élasticité 3D on a résolu le problème de l'élasticité 3D on a montré qu'en élasticité 3D on pouvait expliquer cette bifurcation entre un mode micro et un mode macro quand on changeait la prévente d'accord ? c'est simple c'est pas tout à fait satisfaisant parce qu'en fait on a une structure qui est indée et on n'a pas vraiment de modèle indé pour expliquer ces choses voilà donc j'ai posé un peu la problématique la problématique c'est dans tous ces modèles où il y a des structures on n'a pas vraiment à notre disposition de modèle indé qui marche bien comment est-ce qu'elle va être la démarche pour essayer de construire un modèle indé qui puisse rendre compte des différents phénomènes donc avant d'expliquer la construction de modèles originaux je vais revenir à un truc classique qui est la structure la plus simple possible une barre et je vais vous montrer comment est-ce qu'on retrouve comment est-ce qu'on fait la réduction dimensionnelle c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe pour un modèle de barre en élasticité 2D ou 3D comment est-ce qu'on peut arriver normalement à un modèle 1D et comment est-ce qu'on fait classique donc on part de deux quantités géométriques qui sont lambda et S qu'on appelle l'étirement dans la direction X et dans la direction perpendiculaire Y et en élasticité on suppose qu'il y a une énergie élastique qui s'appelle W-TIL qui est pour sur ces deux étirements et le problème en gros ça va être de minimiser cette énergie élastique en trouvant la configuration qui 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 configuration d'équilibre qui est celle qui va minimiser tout ça donc on est dans une démarche où on a une bande qui va être assez longue qui a donc deux variables X et Y et on va faire on va essayer de se ramener à un modèle qui dépend plus que de X donc en fait très souvent il y a des manières un petit peu plus propres de faire ça mais très souvent essentiellement ce qu'on fait c'est une hypothèse cinématique où on suppose une forme a priori petit X de grand X Y donc petit X c'est la position futale le vecteur grand X grand Y c'est les coordonnées dans la configuration de référence et donc on utilise sur la grand gène du mouvement grand X et grand Y ça va suivre un point c'est ce qu'on fait couramment en élasticité et donc on va supposer que petit X donc la position finale c'est R X donc R c'est ma variable 1D qui va me dire où je me suis déplacé à droite à gauche donc c'est la variable qu'on va essayer de garder dans le modèle 1D et comme on est quand même obligé de deviner quelle est la forme en 2D du corps on va rajouter ce S qui décrit une extension transverse dépendante de la position où on est fois un Y et un Y donc ça c'est ma forme ma forme d'essai si vous voulez c'est que j'essaie de deviner la solution à partir de ça on va utiliser l'artillerie classique de la mécanique des milieux continus donc on va utiliser F on va calculer F qui est le gradient de déformation et qui fait apparaître sans trop de surprises lambda et S comme les deux étirements dans les directions X et Y donc dans la direction X lambda c'est DR sur DX c'est la dérivée de ma position finale R et dans la direction transverse c'est mon S que je n'ai pas encore fixé et donc on peut se dire assez simplement le S en un point donné il va simplement être celui qui va minimiser l'énergie élastique c'est-à-dire qu'on va trouver la meilleure dilatation de la section qui permet de minimiser l'énergie élastique quand on a fixé la dilatation lambda dans la direction horizontale et typiquement quand on fait ça en fait avec des énergies raisonnables élastiques on attrape ce qu'on appelle l'effet poisson qui est que quand on applique une déformation dans une direction les déformations dans l'autre direction ont tendance à être de signes opposés donc typiquement si on est dit on va avoir une contraction de section c'est ça qui est favorable pour l'énergie élastique donc on a optimisé notre variable microscopique S en fonction de l'étirement imposé lambda dans la direction X on va mettre ce S et ce lambda dans l'énergie W tilt et ça va nous donner l'énergie effective 1D W lambda et donc à la fin on a un modèle 1D on a notre variable macroscopique R de X la forme de la barre vue de très loin on repère juste la position finale des sections X sur l'axe X ça s'appelle R on a une variable d'étirement 1D lambda qui est juste dR sur 2X et on a une énergie W de lambda qu'on a construit comme ça qui est reliée à l'énergie microscopique W tilde et maintenant on a un problème 1D on peut s'amuser à résoudre des problèmes ce qu'on appelle un problème de barre c'est juste des déformations qui sont sur un axe et donc on peut par exemple se demander qu'est-ce qui se passe si j'applique une force au point à droite R de L et que j'essaie de minimiser l'énergie élastique qu'est-ce que je vais trouver comme solution alors on peut partir de cette énergie trouver les points stationnaires de l'énergie annulée de gradient essentiellement et quand on fait ça on trouve une équation d'équilibre qui est N de X égale N donc N c'est ce qui s'interprète comme la tension à un endroit dans la barre qui doit s'équilibrer avec la force appliquée donc ça on dit on est en train de dire que par l'équilibre quand j'applique une force EF elle va se transmettre partout sous forme de tension dans la barre et la tension doit être donnée par ce qui s'appelle une autre comportement c'est-à-dire que la dérivée de cette énergie potentielle indée par rapport à pas mal de déformation me doit me donner justement la tension donc pour résoudre ce problème de barre tout simplement tirée sous un fil je dois résoudre cette équation donc quand on aura donné un modèle de micro-soupit W Tilt j'aurai calculé le W je trace des W sur des lambda ça va être une courbe typiquement comme ça qui va s'annuler quand il n'y a pas de déformation lambda égal 1 et donc je dois trouver force imposée je dois trouver la valeur de lambda qui correspond et si ça se passe bien on a une courbe qui est comme ça à force donnée j'aurai qu'une valeur de lambda et donc je vais trouver que lambda est constant ma poutre est uniformément étirée et j'aurai une réponse de traction uniforme c'est un cas assez standard ce qui est intéressant en fait et qui commence à être relié à nos problèmes que je vous montrais c'est si par hasard et il y a des cas où ça arrive si mon énergie W est non convexe c'est à dire que quand je trace le dw sur des lambda c'est une fonction qui est non monotone voyons voir ce qui se passe donc c'est le même problème c'est les mêmes équations d'équilibre je fixe F et je dois trouver je dois résoudre l'équation des W sur des lambda égale F c'est ça qui va me donner les valeurs possibles de lambda de l'étirant à force imposée donc si j'ai quelque chose qui est non monotone ce qui peut se passer c'est que pour certaines valeurs de F j'ai plusieurs solutions et donc dans ce cas là je vais pouvoir avoir plusieurs valeurs de lambda à des endroits différents et ça c'est la coexistence de phase c'est exactement le même raisonnement que Maxwell qui considère des équilibres de pression entre des phases en différentes densités alors on peut aller un tout petit peu plus loin ça c'est ce qui permet c'est quand on construit les équilibres on a aussi un argument de stabilité qui est de dire quelle est la configuration qui va être qui va résister à des clics de perturbation et donc là c'est là qu'intervient l'argument de Maxwell pour ce modèle c'est à dire que la solution il n'y a pas 50 solutions en fait les solutions pardon les solutions de ce problème finalement quand on fait l'étude complète sont marquées sur le deuxième graphique en bas donc on a deux branches qui sont courbées où on a des solutions homogènes possibles donc ça c'est assez évident on a la partie au milieu en pointillé entre les deux branches qui pourraient être des solutions homogènes mais qui en fait sont instables parce qu'on va avoir tendance à le système préféra créer des inhomogénéités c'est favorable pour l'énergie et on a tout un plateau au milieu qui s'appelle le plateau de Maxwell qui est justement tel que les deux aires entre la bosse en haut et la bosse en bas soient égales et sur ce plateau on a une coexistence de phases comme représentait sur le dessin lambda 1 lambda 2 donc ce plateau il est à une position et égale donc ça c'est les solutions de notre modèle donc quelque chose de l'écoexistence de phases qui arrive dès qu'on a une énergie non-convexe un modèle qui est simple mais qui n'est pas très précis et pas très un peu pathologique parce que en fait sur le plateau je suis complètement incapable de vous dire où sont les phases et comment on arrive sur ce plateau donc typiquement on n'a aucune description des interfaces on n'a pas de on ne peut pas faire des tensions de surface avec ce modèle et voilà donc c'est un modèle qui n'est pas mal mais qui est quand même dans le grand succès d'expliquer l'éternation de phase mais qui ne donne pas une description précise d'interface et qui n'est même pas capable de faire dès que vous êtes sur le plateau en fait vous avez une solution vous avez la phase 1 à droite ou la phase 2 à droite mais comme il n'y a pas d'énergie de tension de surface vous avez aussi plein de phases mélangées partout le système ne peut pas discriminer là-dedans donc ça c'est typiquement un petit peu plus compliqué parce qu'on rajoute la réflexion etc c'est typiquement les modèles qui sont utilisés pour expliquer les structures dont je vous ai parlé avant et donc il y a soit ça pour tous les problèmes que je vous ai montré avant qui sont des modèles de ce style soit des modèles complets très compliqués où on montre la formation progressive des interfaces on peut prédire l'épaisseur des interfaces etc mais là c'est vraiment dans ce cas-là c'est la partie rigoureuse c'est là que c'est des problèmes d'élasticité 3D complets ou des formulations complètes de membranes qui sont compliquées et qui vont être différentes pour chaque problème donc ce qu'on aimerait bien c'est avoir un modèle qui fasse un petit peu plus simple et dans certains cas ça a été connu ça a été fait c'est même classique et qui soit un petit peu plus simple que tout ça alors comment est-ce qu'on fait mieux pour l'exemple de la barre ça c'est toujours inspirant de ce que fait Van der Waals c'est simplement de rajouter dans l'énergie un terme un petit peu heuristique en se disant si ce modèle prédit des interfaces localisées on va faire mieux en disant qu'il y a bien quelque part un effet microscopique qui pénalise les variations rapides des gradients de lambda ce qu'on appelle des modèles à deuxième gradient le lambda c'est le gradient du déplacement ce qu'on appelle les diamants donc lambda prime c'est le deuxième gradient du déplacement et Van der Waals a étudié ce genre de modèle donc je passe très vite ce modèle est amusant il est très classique on peut le résoudre analytiquement je vais aller directement à ce diagramme de phase donc en X donc là je place c'est en base graphique des solutions de ce modèle que j'appelle le modèle à regulariser en X j'ai la déformation moyenne et en très plein c'est les solutions qui sont stables et en très pointillé c'est les solutions qui sont instables donc vous voyez que ça ressemble presque à ce qu'on avait avant avant j'avais ces bouts de branche là qui étaient collés là qu'on ne voyait pas j'ai ce point là qui était venu là et quelles sont les différences il y a deux différences majeures la première différence c'est qu'on va aller un petit peu au-delà de la déformation maximale on va rester stable un petit peu au-delà du maximum de la courbe avant d'arriver à un point où on est instable donc là on est toujours sur la solution homogène à ce moment là il y a une bifurcation qui va progressivement créer à partir d'un mode en sinus initial qui va créer une inhomogénéité plus on se déplace le long de cette branche en pointillé plus l'hydro-GT se concentre quand on arrive au bout de la branche on a une interface qui est relativement ramassée qui est quand même régulière parce qu'on est dans ce modèle où on a pénalisé les sauts et quand on se déplace sur ce truc là qui ressemble fortement au plateau de Maxwell et qui est presque au même endroit on va avoir cette interface diffuse qui va se propagager dans le milieu donc ce qu'on peut faire de mieux avec ce modèle typiquement c'est capturer un effet de taille finie où il y a un retard en fait à la bifurcation on peut aussi prédire complètement analyser complètement la bifurcation regardez ce qui se passe le long de cette branche donc c'est quand même un modèle qui est plus complet un petit peu plus satisfaisant et même pour le qui numériquement en fait ne pose pas de problème alors que l'autre pose des problèmes donc la question c'est est-ce qu'on peut justifier ce genre de modèle dans le cas des structures que j'ai montré avant et est-ce qu'on peut proposer comment arriver à b quelle est la valeur de ce coefficient qui va déterminer tous les effets d'interface c'est ce qui est une manière de la voir donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais en fait on a avec l'air on a proposé une méthode complètement générale qui marche pour toutes les structures qui permet de faire ça donc en fait c'est vraiment une recette où on prend n'importe quel modèle donc on prend un modèle d'élasticité pour un barreau on prend un modèle de membrane axi-symétrique pour le ballon on prend un modèle de coque pour le maître ruban ça marche pour tout il y a une manière de enfin il y a vraiment une procédure absolument standard donc je saute sur les détails qui s'adapte vraiment comme une recette et qui permet d'arriver à ce genre de modèle donc maintenant H c'est ce qui paramétrise mes solutions homogènes donc typiquement c'était l'étirement pour mon modèle de poutre ou ce serait la courbure pour mon modèle de plaque et donc on montre par une méthode asymptotique donc quelque chose qui est rigoureux qui est un développement on montre qu'on a une énergie au premier rang de l'énergie c'est écrit comme l'énergie des solutions homogènes donc si je m'arrêtais là c'est tous les modèles dont je vous ai parlé jusqu'ici qui sont des modèles de poutre améliorés pour prendre en compte les relations non linéaires si vous voulez par exemple courbure moment mais on arrive à corriger les termes qui sont exactement ceux de Van der Waals où on a un module fois des gradures carrées donc des choses qui vont pénaliser des interfaces et donc ce qui est remarquable c'est qu'on a une expression complètement explicite pour B où on a ce sigma et ce k qui sont des propriétés de l'énergie de l'énergie 3D ou du modèle complet que je me suis donné au départ et c'est G qui sont des coefficients géométriques qui dépendent de comment vous mesurez les contraintes donc tout ça pour dire qu'il y a une recette pour faire tout ça donc si vous me donnez un modèle complet quel qu'il soit et si on suit d'identifier les modèles des variables microscopiques macroscopiques on se base sur la manière dont on mesure la déformation on utilise l'énergie d'élasticité 3D à ce moment-là il y a cette procédure qui est aboutie à ce genre de modèles donc simplement je vais passer très rapidement pour vous montrer les quelques applications qu'on a fait pour ça donc le premier exemple c'est l'exemple du ballon où on part d'un modèle de membrane axisimétrique donc le modèle qui a été utilisé par exemple dans les vieux papiers de Kyriakides où essentiellement on va définir donc la cinématique est assez simple on a un point qui est marqué en rouge en configuration de référence qui est repéré par sa position S on suppose qu'on est axé symétrique donc en configuration déformée on va chercher R qui est le rayon du cercle sur lequel il est inscrit et Z sa position sur l'axe Z et donc les modèles classiques de membrane vont utiliser deux mesures de déformation qui sont R sur grand R c'est-à-dire la dilatation qui mesure la déformation dans la direction θ et racine de R.² plus Z.² qui est la mesure de déformation le long de la deuxième courbe en rouge qui sont parallèles à l'axe donc ça c'est deux mesures de déformation dans un modèle traditionnel de membrane on met ces deux mesures de déformation E tilde dans une énergie élastique W tilde on rajoute PπR2 qui est l'intégré dS qui est l'énergie potentielle associée à la pression et l'énergie potentielle associée à la force appliquée donc ça c'est le modèle classique de membrane et si on applique la procédure dont je parlais juste avant on arrive à ce genre de modèle donc on est maintenant à un modèle qui est uniquement 1D la seule inconnue c'est R de S ou R sur R c'est ce que j'appelle lambda donc c'est essentiellement R j'ai éliminé la variable Z et on a une énergie qui est en fonction de lambda donc ça c'est une énergie non-convexe et on a le terme de régularisation derrière et donc si on fait ça après on fait simplement les calculs on a ici des comparaisons des prédictions du modèle original de membrane et du modèle simplifié donc celui-là les expressions de P et de WH sont un tout petit peu compliquées mais c'est quasiment le modèle de Van der Waals qu'on appelle le modèle d'interface diffuse donc simplement le détail des expressions de WH et de P fait appel à ce modèle c'est des choses qui se calculent et donc quand on fait les calculs on a la comparaison alors les courbes qui sont en noir et blanc c'est les courbes du modèle original et les courbes qui sont en point c'est les prédictions du modèle réduit vous voyez qu'on a un accord qui est enfin qu'on ne peut pas distinguer à l'œil nu entre les deux donc là on a pris les valeurs des expériences de Kjernikides et vous voyez qu'en fait on est en train de refaire le traitement que j'ai montré avant la résolution du modèle interface diffuse que j'ai montré sur le transparent précédent on a cette courbe de base qui monte qui descend qui remonte qui déduit les solutions homogènes on a le plateau de Maxwell et on a des bifurcations qui partent près du point où l'effort est maximal qui vont alors d'autant plus que le rapport d'aspect est important qui vont coller à la solution homogène prendre le plateau aller de l'autre côté et revenir en point de bifurcation et en fait plus on augmente le rapport d'aspect c'est-à-dire plus on augmente l'intensité du rapport d'aspect intervient dans ce terme-là donc plus on prend des ballons qui sont courts par rapport à leur rayon plus en fait on est en train de dober l'effet de ce terme pénalisant plus on augmente le coût des interfaces et plus on va vers des choses qui sont molles donc la série de courbes c'est pour différents rapports d'aspects donc tous ces trucs-là sont très bien pris en compte par ce modèle et ce modèle est infiniment plus pratique à manier enfin il est complètement classique et complètement résolu que le modèle initial ça c'est des comparaisons sur des formes de ballons donc on a quelques configurations à prix qui sont prises à différents endroits de la courbe et il y a un endroit où on arrive à avoir une toute petite différence entre ton zoom et quand on regarde mais sinon les réunions sont presque indiscernaux donc juste je ne rentrerai pas dans les détails mais cette procédure on peut la refaire pour tous les modèles donc on peut le faire pour le making élastique je ne rentre pas dans les détails donc en fait les calculs à la fin sont très très simples on a une expression très simple pour le module B de deuxième gradient et et on donc on peut faire une comparaison détaillée au making on est en train de travailler là dessus pour le modèle de Koch et donc le modèle de Koch est très compliqué à manipuler si vous voulez le simuler c'est des simulations numériques qui sont lourdes à mettre en oeuvre qui ne sont pas forcément très robustes qui prennent beaucoup de temps et donc typiquement il faut au moins 15 jours ou un mois pour avoir une seule simulation donc là l'idée ce serait d'avoir un simple modèle de poutre donc qu'est-ce que c'est un modèle de poutre ? c'est un modèle où l'énergie va dépendre de la courbure donc cette partie classique qui tient compte du fait qu'à cause des formes à l'essent de la section de manière effective l'énergie est non-convexe en fonction de la courbure ça c'est un morceau qui a déjà été analysé et étudié et l'idée c'est de rajouter de manière contrôlée cette correction avec un gradient pour avoir un modèle qui se simule bien et qui n'est pas de pathologie et qui n'est pas de singularité donc ça c'est quelque chose qui est en cours on peut faire la même chose en fait pour la bande élastique donc là l'idée c'est de retenir comme comme solution homogène d'introduire un paramètre qui dépend de la courbure transverse de le retenir dans la réduction dimensionnelle et à la fin d'arriver à un modèle qui va dépendre des deux courbures axées à les transverses et de leurs gradients et essentiellement le terme de gradient c'est celui qui va expliquer qu'on va relaxer d'une courbure transverse imposée à une courbure qui va relaxer vers zéro c'est ce terme de gradient qui explique la largeur finie de la couche limite près du bord donc en faisant ça on peut on peut typiquement capturer ces effets tétains voilà donc je n'ai pas donné beaucoup de détails sur la partie technique mais l'idée c'est qu'on a ces phénomènes de localisation dans plein de structures non linéaires un des effets communs c'est qu'on a des grandes déformations de la section donc les modèles classiques d'ingénieurs la première chose qu'ils font c'est de négliger les déformations de section on aboutit toujours à des modèles non linéaires où on tue un peu tous ces effets et avec ces modèles complets on arrive à prédire des interfaces diffuses et des phénomènes de localisation donc c'est en forte analogie avec ce qu'on voit pour le modèle de pigments de Van der Waals mais ça vient de modèles compliqués donc on a une recette qui permet de déduire de manière asymptotique et sans faire d'approximation particulière ou d'hypothèse des modèles à la Van der Waals avec des interfaces de pénalisation des deuxièmes gradients donc c'est une espèce de c'est vraiment une recette qui marche qui s'adapte à tout il y a juste à faire quelques calculs on retrouve au premier rang le WH qui est qui décrit un modèle traditionnel donc typiquement par exemple pour le maître ruban c'est un modèle de poutre avec une énergie de flexion non linéaire plus la régularisation qui correspond à la forme que Van der Waals a deviné avec un gradient carré pour des raisons dimensionnelles on a une expression explicite aussi du BH donc on sait exactement par quoi régulariser et on arrive à décrire de manière quasiment exacte toutes les interfaces et c'est un modèle qui est assez non linéaire dans le sens où on retient la dépendance sur la variable de déformation principale dans le module voilà donc je vous remercie pour votre attention et puis je vais répondre à quelques questions si vous en avez merci applaudissements 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 applaudissements